Au Sénégal, le président Macky Sall réitère son appel au dialogue national, nous apprend le communiqué du Conseil des ministres tenu le 7 février 2024. Il invite l'ensemble du gouvernement, en particulier le ministre Garde des Sceaux, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pacifier l'espace public, tout en précisant sa volonté de ne pas prendre part aux prochaines élections. Le président Macky Sall a donc un remède puissant depuis qu'il est au pouvoir et qui s'appelle dialogue. Mais en vérité, tous les dialogues convoqués par le régime de Macky Sall ont été des dialogues pour servir des individualités, pour servir des hommes politiques. Certains ont réussi par exemple à prendre part à des élections, d'autres ont réussi à intégrer le gouvernement. Mais en vérité, il n'y a pas eu un résultat palpable pour le peuple en tant que tel. Sinon, comment expliquer encore les crises qui éclatent à chaque fois et qui sont nourries parfois par des batailles d'oppositionnement, des intérêts personnels de certains politiques. A Dakar, la capitale du Sénégal, des mouvements citoyens et organisations de la société civile ont lancé la plateforme dénommée « Arts on election » qui signifie « Protéger nos élections en Wolof ». Une démarche qui vise à faire annuler le report de la présidentielle qu'ils jugent non conforme à la constitution du pays. Ces derniers ont annoncé un plan d'action commun lors de leur conférence de presse conjointe tenue le 8 février 2024. Ils annoncent des rassemblements et grèves générales pour faire respecter le calendrier électoral initial. La semaine prochaine, il est prévu le 13, un grand rassemblement. Il y a même, on a prévu une grève générale. Donc les syndicalistes vont y revenir au civil. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'organiser et espérons qu'on ne sera pas obligés de dérouler ce plan d'action. La situation politique au Sénégal reste particulièrement fragile en ce moment. Une bonne partie de la population exprime toujours son désaccord sur le report du scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 février 2024. A l'heure actuelle, la dernière étape de cette bataille, pour ou contre le report, consiste à la décision prochaine du Conseil constitutionnel sur les recours déposés par certains candidats.